Ils étaient 6 000 personnes selon la police dans les rues de Bruxelles pour dénoncer les accords commerciaux négociés par l'Union Européenne. Le traité transatlantique, appelé aussi TTIP ou TAFTA, cristallise à lui seul tous les mécontentements. Pour la société civile ainsi réunie, l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis menace les normes européennes. Les médicaments sont chers et ils le seront encore plus si on accepte le TTIP. C'est peut-être meilleur pour le commerce, mais pas pour les citoyens. La Commission européenne l'assure, le traité transatlantique devrait relancer la croissance. Mais de nombreux manifestants remettent en cause cet argument. Est-ce qu'on est d'accord de sacrifier énormément de qualité de vie pour quelques maigres pourcents de croissance ? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres systèmes qui permettent d'avoir de l'emploi pour les jeunes notamment ? Le CETA, l'accord commercial avec le Canada, est lui aussi dénoncé par les manifestants. Mais la procédure est beaucoup plus avancée. Il pourrait d'ailleurs être adopté dès le mois prochain. L'opposition des opinions publiques contre le TTIP et le CETA reste virulente. Une récente étude en France montre que 7 personnes sur 10 considèrent ces accords commerciaux comme dangereux. Et selon un eurobaromètre, le soutien à ces textes a chuté pour atteindre 20% en Autriche et 26% en Allemagne.